Coucou Cécilou bienvenue sur ma chaîne j'espère vous trouver en forme alors je vais commencer par souhaiter même si c'est un peu tard et je sais pas si j'arriverai à publier cette vidéo avant le 31 janvier néanmoins je vous souhaite quand même une très bonne année 2023 nous sommes aujourd'hui le 25 janvier et déjà je m'en veux un petit peu de ne pas avoir publié depuis toutes ces semaines même si j'ai tourné plusieurs vidéos que je n'ai pas fini de monter donc c'était des vidéos hall où je vous présentais un peu ce que j'avais acheté au cours de ces derniers temps je vais juste vous présenter les deux tissus que j'ai acheté chez Toretto Tessuti où je suis allée fin novembre puisque j'ai une de mes soeurs qui vit dans la région de Nice et j'étais avec mon autre soeur qui est couturière aussi amateur et qui est en région parisienne et donc je l'avais traîné avec moi chez Toretto Tessuti et on avait passé un bon moment les deux dans ce magasin de tissu qui est très beau dont j'ai tourné quelques images mais vraiment pas énormément mais bon pour vous montrer un petit peu l'ambiance dans le magasin je vous montrerai ça après j'ai également tourné une petite partie parce que j'ai participé à un défi sur instagram concernant le défi mon coupon marseillais donc j'ai fait sur mon compte instagram j'ai publié deux réels alors c'est pas moi qui les ai fait les réels c'est les copines donc merci beaucoup vos copines qui les ont concoctés et puis enfin moi j'ai participé en tournant mon petit bout en faisant mes quelques photos voilà et donc j'ai tourné avant de l'envoyer à ma soeur dont c'était l'anniversaire avant-hier ma participation au coupon mon défi marseillais que je vous présenterai donc dans une petite vidéo que j'ai tourné à part je peux commencer à s'intercaler mais on verra bien voilà donc je voudrais et ça commence je vais tousser je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à la chaîne qui vont s'abonner à la chaîne n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche parce que vous voyez que la régularité pour le moment c'est pas trop ma spécialité on va dire en termes de postage de vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche à me laisser des petits mots en commentaire des petits pouces enfin tout ça ça fait extrêmement plaisir et c'est vrai que je m'attendais pas à un tel succès pour tout à fait honnête quand j'ai créé la chaîne je pensais avoir une vingtaine de vues mes copines couturières marseillaises les membres de ma famille qui savent que je couds et à qui j'ai parlé de la chaîne je fais bouger à table ça fait trembler l'appareil photo j'espère que n'a pas trop une photo qui mon téléphone donc je vais être posé un de mes poids dessus pour le stabiliser on va peut-être pas jouer ça penche un peu d'image moi ce que j'en avais vous voyez sur l'image ou pas non c'est oui donc juste au moment je vous remercie oui donc je m'attendais à avoir une vingtaine de vues au maximum sur ma chaîne et enfin voilà j'ai plus de 250 abonnés je peux exactement combien j'en suis dans plus de 250 abonnés c'est un truc vraiment merci beaucoup ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer et à faire grandir cette chaîne je vais vous présenter ce que je porte alors je porte ici une veste donc j'ai cousu je vous avais parlé dans la précédente vidéo je sais plus si dans la partie 1 2 ou 3 mais j'avais acheté ce faux cuir faux d'un chez tissu français sur le marché de la plaine et j'avais mis sur le mannequin rappelez-vous une veste en grahoules en léopard velours rouge et léopard et donc bon j'ai tourné quelques images je vais voir si de cette veste avec une autre robe que je vois là que je vais vous présenter juste après donc je le porte avec une robe qui est la nid shit dress j'ai sorti le patron voilà il est là de silhouette pattern voilà que j'ai cousu dans une taille 4 ça c'est celle qui était sur le mannequin la dernière fois voilà et je vais vous parler plus précisément de la veste je vous parlerai de la robe et puis après je vous parlerai du col roulé ça c'est le col roulé sage la maison victor je vous en parle juste après plus en détail de ce que j'ai fait donc la veste c'est une veste donc qui est issue d'une tendance couture numéro 6 elle a fait pas mal de réédition dont je sais pas si c'est resté numéro 6 mais il ya peut-être d'autres numéros qui portent le même numéro numéro 6 c'était celui ci et c'était les vestes 11 12 la 14 moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ce modèle là c'est ça c'est ce modèle là mais avec les manches de ce modèle là puisque moi j'aime les manches longues je déteste et dans trois quarts sur moi c'est très féminin je trouve ça très joli sur les autres mais moi je sais ça me gêne donc je suis surtout pas donc soit les manches elles sont au dessus du coude soit elles sont au poignet voilà donc c'est une veste qui n'est pas doublé là que j'ai doublé donc j'ai la montrer plus en détail donc bah rien d'extraordinaire j'ai mis enfin l'extraordinaire j'ai mis donc les zips que j'avais récupéré sur un perfecto de ma fille comme prévu j'ai mis les yeux je dis comme prévu parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente donc voilà j'ai mis les zips que j'ai récupéré donc le feu perfecto donc là je l'insère en fait entre là entre le devant et la parementure je l'insère comme un passepoil et bon chérie attention à ce que ça soit bien en face quoi pour pas que ça soit donc ça soit bien de niveau et après je me casse pas plus la tête que ça je l'insère comme un passepoil j'ai pas fait de surpiqûres voilà il arrive en haut à peu près au même niveau même parfaitement le niveau puisque dit c'est ce que ce à quoi je fais attention je rajoute toujours un petit crochet ici donc j'ai fait dans la doublure pour prendre ma veste que vous dire d'autre donc je l'avais ajusté c'est un patron que j'ai fait déjà plusieurs fois heureusement que le tissu est élastique parce que j'ai un peu plus poids donc ça me la taille que je faisais avant moi ne m'irai plus au niveau de la doublure je la coupe donc c'est le dos il ya une couture au milieu d'eau je pense que vous allez l'avoir parce que la couleur n'être pas évidemment je tourne de nuit vu qu'on est en plein hiver quand j'essaie de tourner un petit peu la lumière qui est là je sais pas si ça va changer grand chose à la vue que vous avez mais voilà donc une couture au milieu d'eau et sur la doublure je ne mets pas de coûte de couture donc ça fait déjà un petit pied d'aisance de 0,75 puisque ça fait un centimètre et demi de marge de couture sur le et je décale un petit peu en fait le milieu d'eau je le mets à un centimètre et je coupe au pli et donc ça me permet d'avoir une aisance sur mes vestes je n'attache pas la doublure en bas parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un ourlet voilà la doublure j'ai fait un ourlet simple je m'assure qu'elle est plus courte que la veste pour pas qu'elle dépasse et puis ensuite la veste je lui ai fait là j'ai utilisé le point ourlet invisible de la machine à coudre alors invisible oui non parce que comme c'est du faux cuir vous allez le voir oui il ya quelques points comme ça mais honnêtement ça choque pas parce que ça fait ça fait veste en cuir quoi je trouve voilà donc l'intérieur donc c'est du d'un donc les poches ah oui un truc que je fais parce que mais dans mes poches donc moi je fais des grandes poches qui vont voyez je peux pas vous montrer que le téléphone ce que téléphone il en train de me filmer vous voyez ça tient toute ma main la poche et pour ne pas que ça déforme trop la veste quand je charge ma poche ce que je fais je vais montrer c'est l'avantage de pas avoir accroché la doublure c'est que j'attache là j'ai attaché ma poche attendez quel sens ça marche j'ai accroché le haut de la poche au milieu devant en fait à la la fermeture éclair j'ai approché ma poche ou couture pour ne pas qu'elle se déforme m'arrive aussi de mettre directement un ruban que j'accroche à la couture d'épaule pour éviter que justement ça déforme trop là que ça ça tire ici en fait et ça va être là ça tire du coup sur l'épaule voilà ensuite oui donc j'ai fait au niveau des manches je peux vous montrer en retournant donc en passant entre la w et le truc donc moi la manche je la couds en droit contre endroit à l'envers donc la méthode moi c'est ce que les guise et girls donc de silhouette paterne appelle le baiser d'éléphant pour que ça m'avait bien aidé à comprendre comment on cousait la manche avec sa doublure j'ai mis des épaulettes donc pareil ce sont des épaulettes en feutre qui font un inch donc deux centimètres et demi d'épaisseur j'essaie de remettre ça en place sans tout déformé voilà c'est une veste que j'aime beaucoup porter ce tissu c'est du polyester clairement quand on brûle ça fond et je trouve ça a un côté un peu rock'n'roll et en même temps assez habillé voilà donc j'aime beaucoup cette veste je trouve qu'elle me va bien et je suis assez contente de de ma réalisation au niveau là de l'angle ici je vais pas très bien gérer mais c'est pas très grave puisque je encore une fois je ne raccroche pas le bas de la doublure à la veste donc cet angle j'ai pas très bien géré parce que j'ai pas fait là l'ourlet de la doublure au bon moment en tête et puis elle était un tout petit peu courte bref je me suis débrouillé pour que ça ça fasse pas trop minable quand même et donc honnêtement ça se voit pas il ya que moi qui le sait voilà donc une petite veste que j'aime bien et qui va qui va très bien avec donc les épaulettes et voilà donc encore une fois je vous ai fait une petite vidéo portée dont je veux pas insister plus que ça donc ça c'était ma veste dessous donc je porte la niche in bresse nid j'ai un accent déplorable dont je parle anglais vite donc j'avais fait dans ce moment j'ai déjà fait plusieurs fois je les recousu dans ce dans ce jersey jacquard que j'ai pris chez les tissus français voilà qui est donc c'est pareil je vous mettrai ici je laisse un petit peu de place sur le côté pour pouvoir remettre potentiellement la vidéo portée que j'ai tourné hier soir là j'ai lavé dans la nuit elle est vite sèche c'est du synthétique un suivi là de tissu donc comme d'habitude je lui ai mis un petit volant en bas vous voyez peut-être mieux ici que sur la robe noire je lui ai mis des poches alors les poches ici elles sont je dirais à ça du volant alors qu'ici elles sont beaucoup plus haute on les voit on ne voit pas parce que je fais en sorte en fait qu'on ne voit pas voilà la poche elle est là et en fait je fais le raccord et je l'ai mis plus haut parce que j'ai mal calculé quand j'ai voulu couper ma poche je me suis un petit peu trompé au niveau de l'alignement donc je l'ai mis plus haut pour que ça pour que ça colle et donc je la je la coud directement en fait j'ai cousu en bas en haut j'ai fait l'ourlet je l'ai cousu en bas et après je la coupe directement avec la pièce côté devant et on va le voir ici en fait elle est allée là dans cette épaisseur il ya une épaisseur de plus puisqu'il ya la poche en plus voilà donc j'aime bien cette robe il faut que je reprenne le patron ça fait je sais pas combien de fois que je le fais et qu'à chaque fois je dis que là c'est un petit peu trop arrondi pour moi je pense que vous le verrez sur les sur les vidéos la portée que j'ai fait voyez cette courbe là au niveau de la niveau de la hanche qui est là là elle est trop trop ronde pour moi et on dirait que j'ai plus de cuisses que ce que j'ai vraiment c'est ma manche fétiche donc avec une pince ici de manche qui permet qu'elle ne tourne pas du tout et voilà donc c'est une petite robe qui est très vite fait très vite coupé j'ai pas besoin de mettre d'étiquette au dos parce qu'il ya une couture au dos alors que le devant est coupé au pli si jamais j'avais coupé le devant aussi pour faire un effet de color bloc ou quoi j'aurais mis une étiquette au dos mais là vraiment c'est au coup les côtés devant donc le plus long c'est mettre les poches ensuite on coulée côté dos je fais les épaules je coulée manche je ferme les côtés entre temps j'ai cousu mon volant donc je fais je fais le devant les côtés devant le volant le lait de dos les côtés dos le volant les manches je ferme les côtés ouvre les ouvriers des manches ouvriers du col là j'ai fait un simple entrée et j'ai juste surjeté il fait un simple rentrée de 1 cm au niveau des manches j'ai surjeté j'ai fait un rentré de 1 cm et demi et au niveau de l'ourlet du bas j'ai surjeté j'ai fait un simple rempli 1 entre de 2 cm et je je couvre ça au point exact façon ça se voit pas ce type de tissu un peu bariolé je pousse ça au point zigzag aux trois endroits franchement c'est une robe qui est très vite cousue alors je même je me minute jamais en couture est ce que j'oublie de noter le temps donc je fais des pauses et puis voilà donc mais un soir j'ai me suis je me suis chauffé je me suis cousu cette robe un legging ça je vous en parle après et mon sous pull ah oui en dessous là je porte un legging ça pareil je vous ai fait avec mon col roulé là je vous ai fait une petite vidéo j'ai juste le col roulé le legging donc le col roulé c'est le col roulé sage c'est le col pour les sages de la maison victor qui est du numéro 5 2022 de la maison victor je vous montre le dessin technique voilà donc c'est d'une simplicité angélique il ya un devant un dos les deux sont coupés au pli donc on pli le tissu et on rabat vers le milieu du tissu on coupe les côtés moi j'ai coupé les manches dans la transversale pour perdre moins de tissu parce que mon tissu est élastique pareil dans les deux sens celui ci on a un petit bout qui me reste et vous voyez il est aussi élastique dans un sens que dans l'autre c'est pareil j'ai pris chez tissu français sur le marché de la plaine à marseille c'est du coton de la viscose ou coton viscose il est très doux très agréable très facile à travailler très agréable à coudre alors contrairement aux dessins techniques et j'ai perdu ma page je vais mettre mes lunettes je sais combien là j'ai essayé de pas faire une vidéo trop longue mais je pense que c'est perdu d'avance page 44 et l'été je pense ouais j'ai profité à fond là des dernières soldes de la maison victor il est je dis ça rien à voir que la page 44 tout va bien donc page 10 voilà donc sur le dessin technique vous voyez que là vous voyez que le le col roulé il met la couture au milieu d'eau moi j'aime pas les coutures au milieu d'eau je fais toujours comme les les t-shirts du commerce non je l'ai mis à l'envers je mets la couture à gauche je l'ai mis à l'envers j'ai mis 100 devant des règles alors bon donc du coup comme la couture est à gauche je n'ai pas besoin de mettre d'étiquette puisque je sais que couture va à gauche j'ai mis à l'envers bref bon c'est pas grave puisque en fait le devant le dos sont très ras du coup les deux c'est pas très gênant bon j'aime beaucoup le col je trouve que moi qui suis en scooter il monte bien il tient il s'effondre pas mon tissu est suffisamment large pour que ce soit pas du tout gênant la tête elle passe bien j'ai mis les manches de la niche il dresse que j'ai posé ici qui sont des manches vous voyez c'est subtil mais sur le dessin technique du dos voilà petite pince au coude donc ça permet pareil que les manches ne tourne pas voilà c'est bien positionné et c'est très agréable et ça c'est mon col roulé sage est ce que j'ai autre chose à vous dire pas grand chose à dire qu'est ce que j'ai écrit je les fais ah oui j'avais mesuré le patron parce que moi je choisis toujours les comment je choisis toujours les les patrons enfin les tailles à couvrir en fonction de la dimension du vêtement fini parce que je sais quelle est la dimension que j'aime sur moi donc j'ai mesuré la taille 42 ça faisait un mètre de circonférence au niveau de la poitrine la taille 44 ça faisait 104 cm donc j'ai choisi la taille 44 ça me va bien c'est c'est la même taille que la que la robe j'ai ah oui j'ai mis dessus un appareil j'ai montré le truc en plastique transparent donc ça c'est le col on voit bien et ça c'est le devant et le dos voilà donc là vous avez le devant ce que je vais faire que je vais mettre un papier derrière et donc en fait ici vous avez l'emmanchure d'origine décalé un petit peu et ici vous avez l'emmanchure de la niche de la robe et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'emmanchure de la robe pour pouvoir coudre la manche de la robe directement sans m'embêter donc j'ai ensuite j'ai rajouté mes marges l'emmanchure de la robe elle a déjà sa marge de couture incluse et donc ensuite j'ai rajouté les marges de couture de 1 centimètre tout autour comme ils disent mais j'ai cousu à 0,7 ce qui fait qu'en fait j'ai un petit peu agrandi par rapport au patron voilà ça se coupe au pli devant il ya deux centimètres de rouler en bas la même chose au dos 1 au dos pareil j'ai collé j'ai copié l'emmanchure de la robe sur le la pièce d'eau donc j'ai un je me suis mise à l'angle ici et j'ai donc comme vous le voyez ici prolongé en fait le haut j'ai mis à marge de couture j'ai prolongé le côté pour pouvoir atteindre le bas de l'emmanchure de la croissance l'emmanchure de la robe pour pouvoir l'adapter j'ai juste un mois là pivoter et remonter ici la couture de côté un petit peu plus que les manches sont plus étroites alors j'ai été inspiré par julie de la chaîne ju fait de la couture à qui j'ai demandé comment elle faisait en fait à l'âge elle m'a dit qu'elle avait acheté des postes titres transparents sur aliexpress et j'ai copié ma copine et donc maintenant sur mes fiches je recopie le dessin technique de façon à pouvoir les mettre et c'est des feuilles comme ça à mobile j'ai acheté chez le petit truc j'ai acheté chez action des cahiers comme ça dont j'ai pris le modèle avec les j'appelle les carreaux belges qui sont des carreaux de 4 mètres sur 8 mm et puis j'ai pris aussi des feuilles liniers et l'avantage c'est que je peux déplacer et replacer les feuilles puisque ce sont des cahiers qui ont des petits anneaux ça c'est des anneaux que j'avais plus gros que les cahiers d'origine le cahier d'origine les anneaux ils étaient comme ça et moi ils sont comme ça je passe bien je vous montre des trucs transparents sinon c'est pas drôle la différence de taille entre les deux anneaux vous voyez à peu près du coup les anneaux de mon de mes cahiers je m'en suis servi avec le troisième fond j'ai fait une séparation au milieu et avec le quatrième fond j'ai eu les deux cahiers en fait j'ai fait un petit catalogue des modèles de tendance couture que je voulais me coudre dans un premier temps voilà donc ça c'était mon cahier de couture comment je m'organise et donc là pour le podcast j'ai sorti des feuilles et j'ai mis les magazines derrière pouvoir vous le présenter et c'est pas tout cas c'est pour pouvoir vous le présenter facilement allez je pose ça ici je pose ça ici je vais essayer que tout s'écroule pas je vais pousser ça voilà pour éviter que ça fasse trop de bruit et je passe à mon léguis alors mon léguis je les fais dans je les refais c'est celui que je fais toujours je le fais court en été je le fais long en hiver je les fais parce que j'ai participé tout était prêt j'ai participé au défi pyjama du site donc de la communauté couture fred's and lead rose qui est donc un forum internet où il ya des groupes de discussion il ya on peut publier ses projets enfin voilà et donc je me suis fait dans ce jersey que je vous avais peut-être présenté ou alors est ce que c'était dans une des vidéos que j'ai tourné je vous ai pas montré je ne sais plus bref j'avais acheté ce jersey je sais plus si je voudrais montrer bref j'avais acheté ce jersey de coton au marché et donc je m'en suis fait un pyjama voilà ça c'est le tee shirt là j'ai pas de photos portées parce que j'en ai pas donc le tee shirt c'est le tee shirt de base de du semis top de silhouette pattern qui est mon tee shirt de base en fait qui donc si je vous montre sur l'envers à deux pinces je sais pas comment s'appelle en français en anglais ça s'appelle des french d'art donc des pinces françaises donc j'ai envie d'appeler ça des pinces anglaises sur le moderne de french sim et culture anglaise mais ce sont donc des pinces qui ceux qui sont sur le côté là qui réunissent la pince de poitrine si vous montrez ça la pince de poitrine et la pince de taille ici là vous avez la pince vous voyez là sur le dessin technique voilà ici donc ce sont des pinces qui sont ici en fait qui permettent de mieux dessiner le corps ça c'est le devant et le dos il y a rien sur le devant il y a les pinces de chaque côté et sur le dos il ya rien c'est toujours mes manches longues de prédilection avec la pince de manche au coude voilà j'ai juste un tout petit peu rapproché parce que sur le sur le semi stop l'encolure est un peu large et moi j'aime pas donc je l'ai un petit peu resserré et en fait j'ai adapté l'encolure de cette robe bas sur le t-shirt donc en fait je joue vraiment à monsieur patate je mets sur un sur un corps je mets l'encolure de l'un la manche de l'autre pareil j'ai mis l'emmanchure de la robe celle ci sur le dos et ce devant j'ai là mis le dos et le devant de ça et le col et la manche de ça et je les fais en taille 4 la robe aussi c'est de la taille 4 et donc en taille 4 le tour de poitrine fait 36 et demi mais quand j'ai mesuré sa mesure quand j'ai mesuré ce que j'ai aussi c'est de lui semble c'est plus que ça je m'arrête la majeunesse oui en fait quand je la mesure ça fait 41 37 alors que moi je ne dois pas couper suffisamment je dois à chaque fois mettre quelques millimètres et comme il ya pas mal de couture bref ça taille 4 voilà le banc ou le coup je voulais pas faire trop de montage c'est un petit peu raté et donc ça c'était mon haut de pyjama et au niveau du bas de pyjama j'ai fait un leggings dans le même tissu alors ce legging ça je vous le montre sur l'envers il est composé de deux pièces il ya la jambe et il ya l'entrejambe vous voyez c'est un c'est un legging c'est qu'il ya comme ça un entrejambe c'est un patron gratuit donc je vous mettrai le lien en barre d'infos qui s'appelle le shelby kava vu katy tex voilà qui très simple donc les deux pièces vous avez un patron pdf que j'ai collé et que j'ai fait là dans la taille xl vous avez là la jambe avec le devant le dos et ensuite vous avez la pièce d'entrejambe avec le devant le dos là en revanche pourquoi me prendre la tête à chaque fois à regarder la pièce d'entrejambe je mets une petite étiquette donc pour l'étiquette en fait je prends un morceau du même jersey je coupe aux ciseaux cranteurs et que je ne serre une fois que j'ai cousu l'élastique alors l'élastique je l'ai cousu à même non là j'ai mis du 2 cm donc je le cou en haut je replie et là je fais un simple un simple zigzag je vous montre sur la partie claire je fais un simple zigzag pour tenir l'élastique avec avec le haut du pyjama et donc au moment où j'arrive à l'arrière je j'insère donc ce petit ma petite étiquette j'ai fait exactement la même chose sur le legging ce que j'ai sur moi je vais visionner la partie de la vidéo où je vous parle de mon pyjama et j'ai oublié de dire quand je coupe le quand j'ai coupé donc mon tissu au pli j'ai décalé je vous montrerai là j'ai fait une photo j'ai décalé en fait le patron au lieu de le mettre on va essayer de vous montrer j'essaie de vous montrer avec une feuille au lieu de le mettre bord à bord avec le tissu je l'ai décalé en mettant le col coller et en le décalant vers le bas de façon à ce que ça me laisse davantage d'aisance au niveau de la poitrine et du ventre et des hanches parce que j'aime bien être à l'aise dans mes pyjamas et que c'est un patron relativement ajusté et donc moi je voulais quand même augmenter les ans donc j'ai oublié de vous dire que j'avais décalé ce comment s'appelle mince que j'avais voilà écarté un petit peu du bord comme montré sur la photo moi qui voulait pas faire beaucoup de montage je rajoute cette séquence et j'en profite aussi puisque on a fini avec le pyjama et avant de passer à la suite j'ai déjà oublié ce que c'était la suite j'en profite aussi pour vous dire que je vous avais tourné une astuce de silou que je vais insérer et je vous retrouve tout de suite après je vous présente une petite astuce dont je me sers afin de régler les différents points de ma surjeteuse en effet là dans le cadre d'un projet j'ai besoin de faire un flat loc 3 fils alors que pour le moment elle est réglée en surjet 3 fils donc ma machine c'est une faf au biloc 2 et demi et dans le capot de cette si on retrouve des petits schémas qui permettent de voir le résultat par rapport aux quatre fils de couleur le résultat des différents points donc là moi actuellement elle est réglée en en trois fils et 3 et là moi je veux la mettre en flat loc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit gabarit où j'ai reproduit les cases et je me suis servi du manuel de façon à savoir comment régler les différents points donc là moi je veux faire le flat loc et 3 qui est le point numéro 6 et pour le feu se fait il faut que je mette le sélecteur sur f donc le sélecteur est ici et je vais donc le mettre sur f ensuite l'aiguille c'est l'aiguille b donc qui correspond ici au fil vert c'est bien l'aiguille de droite c'est celle que j'avais déjà la longueur de point il faut la mettre sur deux donc moi mais mon surjet habituellement je le fais sur trois donc là je vais régler le sélecteur on voit ici sur deux ensuite donc le couteau il doit être sur 6 c'était déjà le cas on va le vérifier le boucleur sur n et les fils doivent être donc le vert le rouge et le jaune donc j'ai bien le fil vert rouge et jaune qui sont installés avec mon aiguille à droite j'ai ici mon couteau qui est bien sur six et mon différentiel sur un donc normalement là mon point doit être le flat loc donc je vais mettre deux morceaux de chute ensemble et je vais donc commencer mon crazy quilt ma chaise grince beaucoup et ça va faire beaucoup de bon voilà donc ici j'ai main mon point qui est fait et si je tire bien dessus je vais avoir je vais mettre la lumière dessus je vais avoir l'effet flat loc voilà donc je vous ai montré comment je faisais donc le résultat pour le moment ben j'en suis là de mon de mon coussin si vous verrez ce que ça va faire le point oui voilà donc je sais pas si vous vous en rendez compte parce qu'il fait nuit mais par exemple vous allez pouvoir le voir avec les reflets de la langue mais il ya certains morceaux qui sont mis côté cuir et certains morceaux voilà là vous le voyez peut-être que ce morceau là les côtés d'un ce morceau là il est côté cuir voilà le résultat de mon flat loc j'ai accroché toutes mes petites pièces voyez celle ci est dans le sens d'un sens cuir dans le sens non j'ai vraiment fait au pif et voilà mon ma future couverture de coussin et donc je mets au hasard et il me reste encore quelques petites chutes à insérer avant que je fasse mon prochain projet et je pense que mon prochain projet ça sera un leggings comme celui que j'ai fait pour mon pyjama donc je pense que je voulais déjà montré si je n'ai pas déjà montré je vous montre maintenant voilà je vous laisse avec la suite le précédent le machin de la vidéo et merci pour attention mais celui là c'est pas celui que j'ai cousu le soir où j'ai fait ma robe mon col roulé et et mon leggings puisqu'en fait donc ça c'était mon bas de pyjama puisqu'en fait c'est celui ci que j'ai cousu le soir non pareil j'ai inséré la petite étiquette j'ai mis l'élastique et tout il est très très bien ce les mines il est très très bien sauf que il ne va pas du tout parce que je me suis pas méfié mais le tissu n'est pas élastique du tout contrairement à ce que vous avez l'impression pas élastique du tout dans le sens de la hauteur il ya vraiment quasiment pas d'élasticité alors j'en ai acheté quand même pas mal c'est un tissu que j'ai acheté sur le marché de la plaine là chez la fille de carmen m'a vendu ça pour du coton donc j'ai payé 2 euros de m très sincèrement et clairement c'est coton polyester du coup j'ai dit ben je vais peut-être pas me faire un soupule parce qu'au départ je voulais faire des soupules avec j'ai dit coton polyester je risque de le puer quoi d'un moment vous voyez dans la hauteur il est vraiment il n'y a pas il n'y a pas d'élasticité alors que là il est à 70% dans ce sens et dans ce sens s'il a 10% c'est le goût du monde quoi donc bref 1 il n'a pas assez d'élasticité et 2 j'ai oublié que ce patron on est fait pour être cousu avec un point un point échelle comme ça mais il ya un point un flat lock pareil je me cache si vous allez voir voilà si vous voyez si le flat lock ça je vous montrerai après quoi j'ai ça là et donc il n'y a pas de marge de couture incluse et je me rappelais plus mais pour mon pyjama j'en avais rajouté j'en avais rajouté de la marge de couture j'avais pas noté et là j'en ai pas rajouté donc quand j'ai fait mon leggings noir que j'ai fait dans une espèce de ponte et que j'ai acheté pareil chez la fille de carmen et qui lui pour le coup est élastique dans les deux sens alors lui il avait eu un défaut j'ai mis une pince d'elle avait il était filé sur toute la hauteur donc elle m'en a nos 50 cm de plus j'ai pas de quoi me refaire un leggings dans ce qui reste je sais pas ce que je vais en faire je verrai peut-être un color block sur une sur une robe comme bref et donc quand j'ai fait le legging là pour le coup j'ai vraiment mis un centimètre de marge et pareil j'ai cousu à 0,7 et il me va il me va mais il aurait pas fallu qu'il soit plus étroit parce que j'ai peut-être un tout petit peu pris de poids et quand je dis peut-être on va dire que voilà enfin j'ai pris du poids ils m'ont trouvé un des kilos je pense qu'ils étaient planqués dans les marrons blessés voilà donc ça c'était ma participation au défi pyjama je vais payer ça faire du bruit après voyez le patron je le plie et je le range dans une pochette plastique dans un classeur il est très très bien et il ya également un haut que j'ai jamais fait là je viens de tester le col roulet sage il me va mais j'ai bien envie de faire son haut un jour faut juste que je me prenne par la main et que je le et que je le fasse voilà très bien je vous le je vous le recommande il est très simple je pense que je vous avais dit que je me ferai un leggings celui de vanessa salin parce que j'ai confondu en fait avec cela mais c'est celui là que je fais le le seul truc c'est que pour un leggings plus habillé là moi je mets toujours sous une robe d'avoir le truc au milieu là 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 la pièce au milieu je pense qu'il faudra qu'un jour je mesure le de vanessa salin dont le nom m'échappe je vous mettrai écrit si je m'en souviens d'ici la publication de cette vidéo pour ne pas avoir cette pièce mais c'est vrai que ça donne du confort quand même se bousser donne du confort et c'est parce qu'on n'avait pas de couture directement au niveau de l'entrejambe la partie entre jambes est vraiment douce et pour un pyjama moi je trouve que c'est bien voilà ça c'était le pyjama mais pareil en jeu sur ma petite fiche j'ai fait mes petits les petits schémas voilà il me reste des trucs à montrer ah oui un autre fait que mon leggings j'ai voulu faire je recoupe le verre au bois voilà j'ai bu alors j'ai voulu faire un soupule à mon mari dans le même tissu que ça puisqu'il m'en restait une fois j'ai fait et donc j'ai dit à main dans mes magazines la maison victor j'ai un patron de sous pull qui est donc le pull lean du la maison victor numéro 5 d'octobre novembre 2021 je vous montre le dessin technique voilà et j'avais jamais vraiment cousu de la maison victor donc j'ai mesuré pareil le patron tout ça et du coup celui ci je les fais en taille 48 pour mon mari donc la paille de difficultés de montage particulier bon il était en tapons sur le tabouret dans le bureau parce que parce que ça va pas quoi il est beaucoup trop beaucoup trop décolleté enfin savez ça m'a fait penser à quand il a essayé j'ai pensé au film là le père noël est une ordure je dis mais t'es manqué quelque chose pour descendre les poubelles c'est exactement ça oh une serpillière c'est formidable thérèse je suis ravi écoutez non pierre c'est un gilet ah oui avec bien sûr avec alors bien sûr c'est un gilet il ya des trous plus grands pour les bras alors écoutez si vous saviez ce que ça tombe bien je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles à part qu'il n'y a pas les trous où il ya des trous plus grands pour les bras mais sinon c'était ça ce que c'est trop décolleté ça va pas du tout du de style c'est vraiment pas ça j'aimerais bien trouver un patron de pull sans manche à colvé pour hommes et dans tous les la maison victor et pourtant j'ai acheté le modèle aussi spécial homme il ya pas donc je dis là je vais faire ça c'est un fail complet quoi c'est vraiment c'est ridicule alors du coup il n'est pas repassé j'en profite pour faire un petit point repassage parce que d'en fait moi le linge je le repasse au moment où je vais le porter c'est à dire que je lave mon linge tout le monde je lave mon linge je le fais bien sécher et ensuite je le plie je le range ou je prends dans l'armoire et au moment où je vais le porter ou la veille au soir si le repartir tôt le lendemain je repasse ce que je vais porter au moment où je vais le porter je ne repasse pas avant de le ranger dans l'armoire ou le tiroir parce que ben quand c'est plié et que c'est compacté avec d'autres vêtements ou voilà serré avec d'autres vêtements ça se froisse et je suis quand même pas partisane partisante je ne sais jamais comment on dit dites le moi en commentaire si vous savez si on dit partisane ou partisante enfin je ne prends pas le parti de faire le travail deux fois si je peux l'éviter en particulier au repassage évidemment quand je couds repasse sinon c'est moche mais donc ce que je viens de coudre c'est repassé en général mais quand quand je lave et que je que je n'ai pas encore reporté mais c'est pas repassé c'est pour ça que vous aurez probablement beaucoup de vêtements malheureusement non repassés mais c'est comme ça l'énergie la mienne et celle mais l'électricité sont suffisamment rares et chères pour pas dépenser de l'électricité à repasser alors que ça va se passer juste après dans le stockage donc bref fail complet voilà j'ai marqué fail ne pas refaire je pense que c'est quand même important ne pas se mentir entre nous entre couturières et ne pas avoir honte ou peur de dire que des fois ça marche pas comme ce legging ce n'est pas le temps qui m'a pris mais je vais récupérer l'élastique mais c'est un fail complet quand on arrive au milieu des fesses il ne se met pas sur moi c'est une catastrophe quoi d'ailleurs ce que je vous ai pas dit aussi du legging c'est que le modèle il est assez long moi je fais un mètre 70 et j'enlève 6 cm en bas de la jambe au moins 5 après je fais un tournée de 2 donc juste pour vous dire si vous voulez le faire il est quand même assez long donc je vous invite à le mesurer avant de gâcher du tissu à le couper trop long si vous voulez le faire à votre tour voilà et donc ce soupule ben voilà c'est un fail non je jette sur le lit là bas et voilà ça va alors ensuite je vous avais dit dans la vidéo que je voulais me faire un gilet rose donc il est là et toujours pas fait et pour le faire j'ai décidé de tester notamment le patron numéro 12 du tendance couture numéro 10 à la tendance couture numéro 10 c'était celui ci pareil peut-être avec les rééditions ils ont réédité et le t-shirt numéro 12 le gilet numéro 12 c'est celui ci voilà c'est un patron qui correspond au new look 6735 donc je l'ai fait dans ce jersey gris alors je vais le passé pour la fin de la vidéo je me serai changé je pourrais pas intervertir les séances et si j'intervertis les séances vous verrez d'ailleurs quand j'ai fait le film du du monde parce que le mannequin était là du on s'appelle du défi mon coup pour marseillais là quand je vous ai fini la séquence je le portais et je vous ai dit que je vous en parlerai donc voilà c'est un gilet donc c'est le gilet dont je vous ai dit lequel c'est je les fais en taille 48 50 dans le magazine il est disponible dans les tailles 40 42 44 46 et 48 50 voilà le dessin technique bien donc ce gilet il a des poches c'est moi qui les ai rajoutés et j'ai l'emblée de l'art ça vous allez voir la suite donc en fait je lui ai mis des boutons que j'avais récupéré chez agnès b à l'époque où il faisait une vente de tissu au maître pendant les soldes à marseille c'est des tissus à 5 euros du maître tissu agnès b et un jour ils avaient mis des boutons il ya les boutons comment ça se passe comment ça coûte et tout le monde du bon vois vous vous servez donc je m'étais servi donc voilà j'ai mis quatre boutons gris agnès b voilà bien sûr ma première boutonnière elle a foiré de rattraper comme j'ai pu la suivante est beaucoup plus jolie voyez sinon c'est pas drôle c'est juste pile poil au milieu de vent de toute façon je les fait dans la courbure du gilet donc le bouton il tient pas bien quand je le mets c'est beaucoup trop grand d'essayer c'était mais vraiment on aurait dit que j'avais mis le gilet de ma grande soeur quoi donc ce que j'ai fait je vous montrais sur l'envers c'est que j'y ai mis un élastique qui permet donc de resserrer le dos et ça limite les dégâts bon ce tissu je lui ai quand même mis aux épaules j'avais mis un petit morceau de laminette voilà j'ai cousé la surjeteuse j'ai fait un relais de deux centimètres et demi voilà je vous montre un pareil je vous ai fait une petite vidéo portée que je vais mettre ici et en fait on voit il est beaucoup trop grand donc avec le est tellement grand que j'arrive pas à le placer voilà donc au niveau de la taille j'ai fait ce petit élastique ce que je vous disais c'est que le bouton duo en fait il est dans la dans l'arrondi là du coup ça tire c'est moche bref pas une réussite mais par contre en cette période où il fait pas chaud comme gilet de maison c'est top d'ailleurs c'est pour ça que je le portais quand je vous ai présenté le kimono donc que j'ai fait à ma soeur dans le cadre du du défi mon coupon marseillais donc sachant que le 46 40 le pardon le 48 50 c'était beaucoup trop grand voilà j'ai rajouté deux poches à oui je les ai doublé avec le jersey d'une autre europe alors bouger page à récupérer le petit bout donc je reviens donc en fait c'est vous savez je vais montrer c'est la même robe que ça ou que que celle ci que j'avais fait comme dans ce jersey qui est présenté plusieurs types de dessins des gros carreaux des petits carreaux bref ça c'est ma chute de gros carreaux et donc à l'intérieur des poches le rayon même ici j'ai doublé les poches voyez avec ça c'est l'envers du jersey celui ci parce que ce ce tricot est tellement mou et de mauvaise qualité enfin c'est de la laine donc c'est un lénage donc enfin c'est un mélange laine et polyester donc c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est tricot jersey ou que celui là j'avais payé un euro du m parce qu'il y avait un gros trou il était vraiment il y avait des défauts partout quand je l'ai lavé ce que j'ai déjà lavé parce que je l'ai déjà porté donc je l'ai déjà tâché donc j'ai déjà lavé au sortir du lave-linge mode programme laine il est tout flagada donc il faut que je le repasse et voyez il est enfin il a aucune tenue quoi c'est vraiment non fait quelque chose pour sortir les belles donc voilà donc bon il est confortable au niveau de la longueur je vous montre sur la petite vidéo il est presque de la même longueur que ma robe donc je me dis si je lui rajoute vous voyez au niveau de la différence de longueur rien parce que je vous montre pas ma table de coupe est un peu haut pour moi au niveau de la différence de longueur bon il ya cinq centimètres quoi donc si je le rallonge de 5 centimètres ça peut me faire une robe une robe pull faudra juste que je veux que je modifie un petit peu là le dessin ou que je mette un morceau de dentelle là pour fermer le décolleté et ça peut faire une robe puisque ça c'est quasiment aussi long que ma robe ça m'arrive en fait là la longueur du gilet telle qu'elle est elle est au bout de mes doigts non je fais ça voilà donc fort de cette expérience raté j'ai fait donc il était trop long je dis qu'il fallait envoyer en enlever 18 cm et demi et j'ai fait une autre version donc dans un jersey plus fin alors j'ai dit dans un jeu je sais pas quand je vous tourne le dos si vous entendez donc j'ai fait une autre version là dans un jersey plus fin dans la taille j'ai deux couches de manches donc ça fait une troisième couche en 44 46 donc j'aime beaucoup ce jersey qui beaucoup plus fin donc je vais enlever 10 18 cm et demi de hauteur mais pareil gelé un petit peu du coup c'est un petit peu court je trouve il est un petit peu trop court dans le dos voilà si on regarde dans le miroir qui est derrière en fait je mets mon téléphone et puis je mets un miroir derrière pour voir l'écran puisque je filme avec le côté coq du téléphone vers moi avec le vrai la vraie caméra quoi et du coup je me vois dans l'écran derrière non voilà donc j'aime beaucoup ce tissu qui est un tissu gris chiné avec de jolies fleurs dans les tons de rouge alors je vous décris le tissu comme si vous le voyez pas mais je pense que vous êtes capable de le voir il est vraiment joli donc voilà le 44 46 c'est la bonne taille c'est à dire que là j'ai pas mis de bouton mais si je mets des boutons je suis pas du tout gêné ni serré à aucun endroit donc je vais faire cette je vais faire ce modèle là donc pareil alors c'est toujours mes manches est ce que j'ai fait les manches non j'ai fait les manches d'origine si je le retourne n'ya pas là il n'y a pas la pince de manche là non oui ça c'est les manches du patron que j'ai rallongé ou pas j'ai pas marqué que j'avais rallongé là il faut que j'allonge le milieu d'eau de 4 cm je ferai un arrondi et donc dans mon prochain podcast probablement je vous montrerai ma réalisation dans ce jersey là et puis j'en ai acheté un autre à mince je l'ai rangé je coupe je reviens je suis revenu donc c'est un jersey pareil c'est un tricot les nages je vais laver en programme laine parce que j'avais découpé je recoupe je reviens donc en fait moi quand je quand j'ai des tissus en lénage je j'en coupe un morceau je coupe deux pièces exactement identique j'enlève un et je garde l'autre et ensuite je les compare et je peux voir si ça a rétrécié donc là je l'avais lavé donc ça c'est du c'est un sergé de laine 80% de laine et 20% de polyester que j'ai acheté à 4 euros du mètre chez guillaume la de tissu français sur le marché il y en a encore un il y en a encore plein il est vraiment de très belles qualités et quand je l'ai lavé donc la lisière est de ce côté en fait si vous voyez mais ça a rétrécié dans le sens de la hauteur mais dans le sens de la largeur ça n'a absolument pas bougé et ça a rétrécié et ça c'est un tout petit peu un tout petit peu feutré ça c'est le lavé ça c'est le pas lavé je sais pas si vous verrez une différence quelconque entre les deux enfin faites moi confiance c'est à peine feutré donc je le laverai en programme laine ça c'était avec mon linge et j'ai fait la même chose avec un morceau de ce tissu là et en fait pareil il avait un petit peu rétréci donc donc je lave je vais lavé là avant de coudre pour pour le faire rétrécir et il avait un tout petit peu feutré et là-haut là j'ai pareil à jersey que j'avais acheté un jersey de laine qui est complètement foutu et je mets pour que le chat puisse se coucher sur l'armoire il a tout feutré j'avais pas fait ce test préalablement donc maintenant chaque fois que j'ai un un tricot qui ressemble à de la laine je je m'amuse plus je lave deux carrés de 10 cm de côté strictement identique j'enlève un je garde l'autre je compare si ça bouge programme laine à 30 degrés et voilà donc ce je vais m'en faire un aussi dans ce jersey là alors je sais pas si je vais me faire le même que le rose ou encore un autre je sais pas j'ai des j'ai plusieurs patrons de gilet à faire j'ai aussi mon ou gilet noir dont je vous avais parlé celui qui a les paillettes ou là j'aime refaire jouer me refaire la même soirée de celui que j'ai l'habitude de faire la tête pareil dans tendance couture et j'ai pas retrouvé mon patron dans mes rouleaux que les patrons que voilà des patrons que je copie et de tendance couture je les je les roule sur un carton et je les mets comme ça là voyez je vais j'écris ce que c'est et je déroule donc j'ai tout plein de rouleaux et les nouveaux pareil je me suis un petit peu inspiré de julie parce que j'ai fait de la couture elle a tout un tout là une vidéo sur son carnet de couture normalement mon carnet de couture j'ai besoin que les feuilles soient amovibles donc c'est pour ça que j'ai fait ça mais est-ce qu'elle fait c'est super joli et tout et donc autant je me suis inspiré pour les les post transparentes autant je me suis aussi inspiré elle fait elle les rentre dans des feuilles moi j'ai toujours fait ma méthode à ce que vous voyez où je les roule voyez mais après je les je les plie cela je les ai pliés dans les feuilles et donc vous remarque que c'est ce que c'est dans quelle taille c'est vrai et j'ai récupéré d'un classeur qui était tout qui avait pris la flotte en fait j'ai récupéré juste le le truc le casseur quoi et ça me permet de les de les maintenir tout au moins ensemble voilà je vais poser pour éviter que ça fasse trop de bruit donc bref donc je vais peut-être me faire cet autre gilet je vous en parlerai dans une prochaine vidéo voilà donc ça c'était mon gilet hop donc pour donc c'est un gilet très simple à faire avec la bande devant que vous accrochez ça m'énerve qu'on voit pas voilà où l'accrocher la surjeteuse moi j'ai fait un surjet qu'est ce que j'ai mis comme fils sur mon surjet j'ai mis du gris foncé du gris clair et du beige voilà sachant que c'est le fils qui courent c'est le gris clair pour pas que ça se voit de trop non franchement et ce tissu vraiment je trouve très très beau moi ça cette beauté pour le printemps ça sera top bon il est un peu court mais au printemps je serai bien contente de l'avoir voilà je m'enlève sur ma chaise ça je vous en ai parlé ça donc c'était je vais vous remettre la vidéo donc j'avais tourné pour le défi marseillais où j'avais choisi donc ce modèle là correspond au new look 6072 ce modèle là donc il vient du tendance couture numéro 12 c'est pas là dedans qu'il ya qui a mangé d'ailleurs non c'est pas j'avais l'impression c'est qui est dans le modèle dans le tendance couture numéro 12 qu'elle est dans le gelet ah peut-être dans le 10 alors parce qu'en fait finalement de tous les tendances couture que j'ai il y en a où je fais plusieurs plusieurs modèles et d'autres elle est présentée en rose la dame voilà ce gilet là que j'aime bien après c'est vrai que le côté cascade c'est un peu passé de mode donc je vais regarder mais ça mon gros gilet noir je vais le faire dans ce modèle là je vais bien finir par retrouver mon rouleau avec mon patron quand même parce que j'ai fichu je vous manque un petit peu parce que sinon ça me coupe la tête voilà je n'ai pas attention de retourner donc si sur une partie de la vidéo j'ai la tête coupée bien vous ne voudrez pas c'est que je m'approche trop de vous voilà hop hop bonjour on va tout ça après toute façon là c'est la panique qui a comme on dit à marseille pour dire comme ça dit désormais alors qu'est ce que j'ai d'autre à vous présenter sur mireille derrière moi il n'y a ma participation aux défis alors ensuite j'ai aussi cousu des soutiens-gorge voilà donc je vous laisse avec quelques images de tourner chez torré poté soutit merci encore de votre présence portez vous bien à très bientôt ciao